Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. L'ONU réagit face à l'ampleur de la catastrophe. Une résolution pour une trêve humanitaire est adoptée à la quasi-majorité, mais elle reste non contraignante. On s'arrête ce matin sur le 61e anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la radio et la télévision algérienne le 28 octobre 1962. Ce jour-là, le drapeau algérien a été hissé au défi de poursuivre la diffusion des programmes relevés par une équipe de jeunes algériens. Bonjour à tous. Le monde entier a assisté hier à une guerre d'extermination en direct où l'entité sioniste a déployé son arsenal de crimes, aviation, marine et artillerie lourde bombardée durant 4 heures d'affilée. La bande de Raza, difficile de connaître pour le moment le nombre exact de victimes puisque l'enclave palestinienne est coupée du monde par l'internet, ni téléphone, ni électricité. Mais des sources médicales à Raza disent craindre un grand nombre de victimes et des dégâts importants. Le précédent bilan est déjà lourd. Avant cette nouvelle nuit meurtrière de l'armée sioniste, il fait état de plus de 7000 martyrs dans 3000 enfants, 1700 femmes, alors qu'au moins 1600 palestiniens sont sous les décombres. Le nombre de blessés quant à lui dépasse les 19 000. Et avant d'écouter des témoignages depuis Raza, les faits avec Amal Asip. Des forces israéliennes selon le mouvement palestinien ont effectué des incursions au sol dans deux secteurs de la bande de Raza. Des incursions israéliennes au sol à Beit Hanoun au nord et à Bouraïdj au centre. La branche militaire du Hamas Brigade Qassam dans un communiqué affirmait être sur le terrain et mener les offensives. Offensives qui ont commencé vers 16h GMP. 4 heures de bombardements incessants sur le nord de la bande de Raza. Incursions terre, mer et air. Raza est dans le noir total, internet coupé. Les secouristes ne peuvent plus accomplir leur mission. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, dans un communiqué affirmait qu'elle avait perdu tout contact avec ses éléments. Ses frappes très intenses ont atteint une ampleur inédite depuis le début de la guerre. Une ceinture de feu continue couvre plusieurs points de Raza. L'armée israélienne a informé les agences de presse qu'elles n'étaient pas responsables de leur sécurité. Les informations sur le terrain nous parviennent au compte-gouttes. Le ciel au-dessus de Raza, rouge et orange, embrasés par les explosions. Et les avions de l'occupation ont attaqué par ailleurs plus de dix fois les environs des hôpitaux. Une véritable catastrophe selon Mohamed El-Hajj, porte-parole de l'hôpital Shouhada Al-Aqsa. Son témoignage est recueilli par Karima Ben-Nour. C'est une nouvelle catastrophe que nous vivons actuellement. Couper les communications et internet n'augure rien de bon. On ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. On ignore le nombre de morts et de blessés. Les communications sont totalement coupées entre l'hôpital Shouhada Al-Aqsa et le ministère de la Santé. Une véritable catastrophe. Ce profil, on appelle le monde entier à intervenir rapidement pour faire cesser le génocide que subissent les enfants de Gaza. Autre chiffre à retenir, 12 hôpitaux sur les 35 contrats sans hors-service et tous les services des urgences sont pratiquement à l'arrêt. Le manque de carburant complique la tâche du personnel médical qui est largement dépassée. Impossible d'effectuer les opérations. Les médecins sont contraints de renvoyer les blessés chez eux, faute de placer de moyens. On écoute le témoignage de Mohamed Hamoud, porte-parole du Croissant Rouge, palestinien recueilli par Karima Hassanoui. Les missionnistes continuent de ne menacer, bombarder les alentours pour évacuer nos hôpitaux. Des lieux pris d'assaut par les Gazaouis à la recherche de sécurité suite à la destruction de leurs maisons. Les hôpitaux universitaires disposent de peu de matériel pour soigner les malades. Le plus grand problème que nous rencontrons actuellement est le carburant dans un hôpital sans électricité. Il est impossible pour les médecins de travailler les appareils de dialyse, couveuse et de réanimation sont à l'arrêt. Le carburant dont on dispose est insuffisant. Le personnel humanitaire est également ciblé par l'armée Sioniste, la Croix-Rouge qui coordonne ses opérations avec le Croissant Rouge palestinien. Et sans nouvelles de ses membres à Raza, situation inquiétante selon Benoît Carpentier, porte-parole de la Croix-Rouge à Genève, contacté par Nasserine Dahmouin. Il n'y a plus de liaison entre le centre opérationnel qui se trouve à Ramallah et nos équipes du Croissant Rouge palestinien qui travaillent sur place à Gaza. On est très inquiets pour les équipes qui sont sur place bien sûr avec l'intensification des bombardements. Il n'y a absolument aucun endroit où ils peuvent aller. Il y a un nombre très important de civils, toujours dans le nord de Gaza, qui sont certains réfugiés dans les hôpitaux du Croissant Rouge palestinien. En plus, le fait de ne plus avoir de communication, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus non plus être appelés pour les services d'urgence, les ambulances du Croissant Rouge palestinien. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent plus venir en aide aux gens qui en auraient besoin. Donc c'est une situation très compliquée pour laquelle on a très peu de visibilité. Et le représentant du Hamas en Algérie réagit à cette incursion confiant. Il annonce que la résistance palestinienne a déjà infligé des pertes à l'armée d'occupation sioniste. Youssef Hamdan, au micro de Smaï Mimouni. L'ennemi sioniste a tenté une incursion terrestre dans la bande de Gaza. Il y a eu plusieurs opérations d'infiltration dans plusieurs lieux. La résistance a réagi selon le plan que nous avons préparé auparavant. Il y a eu plusieurs affrontements qui se poursuivent et qui ont engendré de grandes pertes dans les rangs de l'ennemi sioniste criminel. Les prochaines heures démontreront les pertes de l'armée sioniste. Et sitôt l'offensive terrestre lancée hier des marées humaines ont déferlé dans Jénine, Ramallah, Naples, ainsi que dans plusieurs capitales du monde. À New York, des centaines de personnes ont occupé la gare centrale. Il sconde dans des slogans de soutien à la Palestine et en dénonçant l'entité sioniste. Amnesty International alerte quant à elle sur les dangers encourus par les civils à Gaza, en raison notamment des communications coupées par les bombardements et l'expansion des attaques au sol. Selon l'ONG, il est devenu difficile pour les organisations de défense des droits humains de documenter les violations et les crimes de guerre commis par l'entité sioniste contre les civils de Gaza. Et Human Rights Watch abandonne dans le même sens et affirme que la coupure des communications à Gaza risque de dissimuler des atrocités de masse. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité de l'ONU reste muet et divisé malgré l'ampleur de la catastrophe. Aucune résolution pour un cessez-le-feu n'a été adoptée depuis le début de l'agression israélienne en raison du veto américain. Notamment, en revanche, l'Assemblée générale de l'ONU a approuvé hier à la quasi-majorité une résolution non contraignante pour une trêve humanitaire. Riyad Mansour, représentant permanent de la Palestine aux Nations Unies, relève l'importance de cette résolution. A l'écoute. Cette décision est d'une grande importance car l'Assemblée générale est le mécanisme principal de l'ONU et cette dernière demande l'arrêt immédiat de l'opération militaire de l'occupation et demande aussi l'entrée des aides humanitaires en quantité suffisante pour répondre aux besoins urgents des populations. L'Assemblée générale demande aussi l'arrêt des appels au déplacement des populations gazawis, des populations civiles ainsi que d'autres points évoqués dans la décision de l'ONU. Et Jamal Hawaï, le membre du Conseil révolutionnaire du FATAH, espère quant à lui que cette résolution ne reste pas lettre morte, il le dit à Karima Asnaoui. Cette résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies est importante, mais je souhaite qu'elle soit appliquée sur le terrain et qu'elle ne reste pas lettre morte, comme les précédentes résolutions sur la Palestine. Les autres décisions onusiennes sont appliquées, mais celles qui concernent les Palestiniens passent à la trappe. Je remercie les pays qui ont approuvé cette résolution pour sauver notre peuple des griffes de ce monstre terroriste que sont les États-Unis et ce pseudo-État israélien. Et l'antitexioniste qui s'en prend aussi aux journalistes, qui relatent les faits dernières en date. Comme vous le savez, le journaliste palestinien Ayad Nawas et sa mère sont morts hier matin dans le bombardement de leur maison à Khan Younes. Et jusqu'à aujourd'hui, 34 journalistes ont perdu la vie devant l'indifférence des institutions internationales. Pour Gilles Deveur, avocat des victimes palestiniennes auprès de la CPI, la Cour pénale internationale, tuer les journalistes fait partie de la stratégie de l'antitexioniste pour faire taire le roi. On l'écoute. Dans cette guerre sans loi, sans droit, cette guerre sauvage qui est conduite par l'occupant militaire, on vise les journalistes. Il faut que ça se thèse. On voit trop de choses dans la presse et il y a besoin du silence pour tuer tranquillement. Ces gens vraiment ne respectent rien. De son côté, Tahsin Alastal, vice-président du syndicat palestinien des journalistes, dénonce le silence de la communauté et des organisations internationales. Les organisations internationales ont plus de considérations pour les journalistes étrangers que les journalistes palestiniens, ce qui dévoile la situation d'alignement existante dans certains médias occidentaux qui adoptent la même vision israélienne dans ce conflit et négligent complètement la réalité des massacres et horreurs commises contre le peuple palestinien. Nous avons informé l'Union nationale de tous ces dossiers, d'autant que sa position est déterminante. Il faut dire aussi que la protection de journalistes palestiniens dépend de l'arrêt de l'assassinat de ces villes et le ciblage des maisons. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce dossier consacré à l'agression israélienne sur la bande de raza. Nous irons bien évidemment à y revenir dans nos prochaines éditions. On s'arrête ce matin sur le 71e anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la radio et la télé algérienne le 28 octobre 1962. Ce jour-là, le drapeau algérien a été hissé et le défi de poursuivre la diffusion des programmes relevés par une équipe de jeunes techniciens, journalistes et animateurs. 61 ans après, la radio algérienne adapte sa stratégie. Hanen Saissi. La souveraineté nationale n'a qui à préserver, mais également la défense des principes fondamentaux. Une mission que s'est assignée la radio algérienne dans le cadre d'une nouvelle stratégie, à savoir un redéploiement à l'international au regard de la nouvelle géographie de la communication, nous dit Mohamed Bragali, directeur général de la radio algérienne. La radio nationale, qui est un média historique très impactant, très influent, doit redéployer les efforts sur le plan international. C'est ce qu'on fait depuis quelques années. C'est ce qui explique notre programme de numérisation, Le lancement de la nouvelle plateforme digitale, le renforcement de notre présence à l'étranger via nos correspondants, ça répond à des enjeux hautement géostratégiques. La radio algérienne ne s'écarte pas de sa mission historique, un journalisme professionnel marqué surtout par une réactivité, surtout les supports modernes et matérialisés par des moyens techniques de pointe. Les résultats s'avèrent probants. Mohamed Bragali. L'appel de la Fédération palestinienne du football, la réponse de notre Fédération algérienne du football, c'est un sujet qui a été relié un peu partout dans le monde. Les images qu'on a données par rapport à la dernière présence algérienne aux Nations Unies, en la personne de M. le ministre des Affaires étrangères, c'est des images de la radio algérienne, et qui ont été reprises par pas mal de médias arabes et autres. C'est un repositionnement. C'est une stratégie qui va donner, Inch'Allah, dans l'avenir, beaucoup plus de fruits. Près de 20 millions d'abonnés sur les différents réseaux sociaux, en plus des auditeurs via les ondes classiques, suivent les programmes. La nouvelle stratégie marque une nouvelle ère pour ce média historique et de proximité par excellence. En direction, le Palais des Expositions des Pins Maritimes d'Alger, qui accueille le CIL à le Salon international du Livre d'Alger, sur place Nadia Ciesci, a rencontré l'écrivaine camerounaise, Calixit Béala, autour de la littérature et la femme. Calix Béala est une romancière camerounaise qui a publié plus d'une vingtaine de romans. Elle a reçu plusieurs prix, notamment le Grand Prix littéraire de l'Afrique et le Grand Prix du Roman de l'Académie française. Béala refusant sur l'importance de la femme dans la littérature africaine. Les femmes ont introduit quelque chose qu'on pourrait appeler de l'ordre du corps, la littérature du corps de la femme. C'est-à-dire que les femmes ont mieux décrit ce qu'elles sont, que les hommes l'ont fait. Leur féminité, qui est une totalité, leur permet d'aborder d'autres thématiques et elles ont permis de faire évoluer énormément la condition de la femme dans nos sociétés africaines. Grâce à la littérature, d'une certaine façon, vous avez aujourd'hui beaucoup, beaucoup de femmes qui ont fait des études, qui occupent des poses de responsabilité, qui n'ont plus peur d'affronter le monde. Le silence, ce sont plusieurs rencontres, débats dès 10h au Palais des Expositions et surtout l'inauguration ce matin d'un débat autour du sophisme et de l'Afrique au Palais de la Culture, au Mouve des Acaliers d'Alger. Un mot de sport en hétérophilie. La sélection algérienne, messieurs et dames, a décroché 37 médailles dans 14 en or au championnat d'Afrique et arabe qui se déroule en Égypte et au championnat arabe de natation. Les Algériens ont décroché 6 médailles dans 5 en or. La météo, Fatema Chef, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !